La chance de pouvoir revenir et égaliser ? Ouais ! Salut ! Renaud Ripard ! Salut Renaud ! Résultation pour le but ! Y'a rien ! Y'a rien ! Y'a rien ! Il vient pas de démonter au Glidja ! Y'a rien ! On a vu, on était juste à côté ! Ouais ouais ! J'ai été naïf, je pensais que je voulais l'avoir ! Déjà, première question justement, ça va ? C'est une béquille ? Ouais, c'est une béquille ! Je pense que demain matin au réveil, ça sera pas très joli ! Ça va piquer un peu ! On a l'habitude ! Bon, Renaud, ça fait du bien ! Je sais même pas si on peut appeler ça faire du bien ! Le soulagement est énorme ce soir ! Si, complètement ! Je pense que vous êtes bien passé pour savoir que ces derniers mois, ça a été très difficile, ça a été compliqué pour tout le monde ! Pour les supporters, pour les joueurs, pour les gens qui bossent aussi dans les bureaux, pour tout le monde ! L'intersaison a été compliquée aussi ! On a changé de coach dix jours avant la reprise ! Il y a des joueurs qui sont arrivés le dernier jour du Mercato ! Donc ça demande malheureusement du temps ! Et du temps, on en avait pas jusque là parce qu'on avait commencé la saison ! Et puis j'espère que cette victoire un peu au mental qu'on est allé chercher ce soir, elle va nous permettre d'enchaîner, de faire une série et puis de remonter au classement ! C'est comme ça que ça va le faire ! Parce que là, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on grimpe déjà de deux places ! C'est anecdotique à ce moment-là de la saison ! Mais ça fait du bien de ne plus se voir tout en bas ! Moi je voulais te demander, tu as pris le ballon pour tirer le pénalty ? C'était toi qui étais tireur d'office ? C'est désigné ? Comment ça se passe ? En fait, il y en a deux qui sont désignés sur le match ! Après, je crois que les deux étaient sortis ! Du coup, j'ai l'habitude de les tirer ! Tu l'as rangé en plus ! J'ai mis toute notre frustration de ces derniers matchs dedans ! Et puis elle va au fond ! Ça fait du bien ! Ça rappelle un peu le scénario de Bordeaux quand même ! On se souvient de la saison dernière ! Tu reviens de blessure et tu marques sur ce pénalty ! Il y a Bordeaux qui égalise ! C'était la 90ème ! Et une minute après, on reprend l'avantage ! C'est super ! J'aurais tendance à dire que le scénario est encore plus beau que si on avait gagné juste un zéro ! Donc c'est bien ! Les gars se sont défoncés ce soir ! Ils ont fait énormément d'efforts ! Déjà à Annecy, on n'a pas été récompensés ! Ce soir, on est récompensés ! J'espère que ça va nous amener un peu de confiance ! Parce que malgré tout, en enchaînant la série négative, on perd de la confiance ! On avait tous les symptômes d'une équipe malade ! Et là, de gagner contre le premier, ça nous montre que dans ce championnat tout est possible ! Il faut qu'on fasse une série tout simplement ! Et puis au-delà de ça, si on enlève Rodez, ou j'ai envie de le considérer comme un accident de parcours dans ce début de saison, parce que la Presta était vraiment en dessous de ce qu'on attendait, la progression est presque logique ! En venant gagner contre Metz, c'est sûr qu'il y a un gros, mais quand tu fais le match à Bastia où tu es très très solide, tu mérites mieux que ça presque ! Tu perds à Annecy dans une prestation qui est ta meilleure de la saison presque ! Et là, ce soir, tu fais un match qui tactiquement ressemble à un bon coup, et puis tu viens gagner contre une grosse équipe ! Donc la progression est logique ! Non, bien sûr, contre Annecy, je pense que ce qui nous a manqué, ce n'est pas le contenu, c'est le réalisme ! Parce qu'on a eu l'occasion, on est tombé sur un grand gardien ! Et voilà, on aurait pu, je pense au match de Clermont, où on a eu une flopée d'occasion ! Malheureusement, quand tu es dans le dur un petit peu, les dynamiques, voilà, les petits faits de jeu, ils sont contre toi, ils sont en sens inverse, mais voilà, il faut se battre au quotidien, bosser encore plus en entraînement pour essayer de faire tourner ça ! C'est ça, parce que là, c'est dur justement de résister, résister, prendre ce but sur coup franc, il y a encore, il y a Zachary qui glisse, c'est un espèce de cafouillage dans la tête, il faut y retourner derrière ! On n'a pas eu le temps de cogiter en fait ! C'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau dans le foot, c'est que voilà, on souffre ! Mais à la fin, il y a des moments où on est content, donc il faut s'appuyer là-dessus, parce qu'il y a un bon groupe, il y a un bon état d'esprit, et voilà, les choses se mettent en place, elles ont mis un peu plus de temps que ce qu'on aurait voulu, mais voilà, ça va venir, et il faut qu'on enchaîne une belle série ! C'est ça, ça va aller ! Bon, peut-être pour finir, Renaud, une petite question personnelle, il a fallu sûrement digérer cette intersaison, j'imagine, ou peut-être tu avais des envies d'ailleurs, c'est ce qu'on entendait à droite à gauche, mais aujourd'hui, voilà, ça va te permettre aussi de revenir dans l'équipe, comment t'es mentalement ? Est-ce que tu arrives à te mettre à fond dans ce projet ? Non, moi je suis à fond, j'ai toujours été à fond, je me rappelle qu'il y a un an j'étais blessé, donc voilà, moi ce qui me plaît, c'est jouer au foot, après voilà, on était un peu compliqué je pense pour tout le monde, maintenant, du moment que le matin on se lève et qu'on met les tenues de stack, on se doit d'être à 100% pour le club, et tout simplement donner le maximum, que ce soit aux entraînements, que ce soit sur le terrain, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, et je suis convaincu qu'on va faire une belle saison. Bon, on l'est tous, on l'est tous. Merci d'être venu à notre micro Renaud, et félicitations pour le but. Merci à vous, merci à vous c'est gentil. Bonne soirée. Voilà, beaucoup de piens, ces trois points, et ce pénalty de Renaud Ripard qui vient donner la victoire à les stacks sur cette fin de match.